Bonjour, je suis Guillaume Recklenc, chef de projet à la région Grand Est, en charge notamment de la coordination du partenariat Géo Grand Est. Cette présentation s'inscrit dans la suite de séries réalisées par Brigitte, qui nous a présenté comment publier une donnée sur la plateforme Géo Grand Est. Nous allons voir ici comment mettre en forme un flux de données en lui attribuant une symbologie ou un style par défaut. Nous utiliserons pour cela Mapsyschap et QGIS pour la génération du SLD, selon deux approches différentes, puis GéoServeur pour la publication du style et l'association avec le flux de données. Avant de commencer, voyons rapidement quelques exemples de mises en forme possibles. Voici par exemple la base de données d'occupation du sol 2011-2012. Autre exemple, les données cadastrales de l'Eurométropole de Strasbourg. Ou plus simplement, la couche des CFA et des lycées publiées par la région Grand Est. C'est sur cette donnée que nous travaillerons lors de cette présentation. Le fait d'associer un style à une donnée diffusée sous forme de flux est important car il permet notamment d'identifier la donnée au premier coup d'œil. C'est par exemple le cas du scan 25 de l'IGN. Cela permet aussi d'éviter des représentations erronées ou inadaptées des données que l'on diffuse. Cela permet de gagner du temps et de faciliter l'usage par l'utilisateur final. Et enfin, au-delà de la donnée, cela permet de transmettre une information à travers sa représentation. Au niveau de la démarche, elle est relativement simple. Elle se compose de deux étapes. La première, créer le fichier SLB. La seconde, lier le fichier avec les données dans GeoServeur. Pour créer le fichier SLB, nous avons plusieurs possibilités. Pour les plus courageux, il est possible de le faire à la main, par exemple, en éditant et adaptant un fichier existant ou via des scripts, notamment quand on a besoin de réaliser une classification complexe. Il est aussi possible de le faire directement sur la plateforme Jougrandest via le viewer carto Mapsyshap, module présenté par Antoine lors du premier webinaire. On peut le faire avec QGIS en enregistrant une symbologie dans le format correspondant ou via ArcGIS en convertissant un fichier Lire en SLB. Sur ce point, vous trouverez un tutoriel en ligne dans les ressources sur la plateforme GeoServeur. Enfin, il est possible de combiner plusieurs approches, c'est-à-dire par exemple générer un SLB avec Mapyshap, puis le mettre à jour dans QGIS ou directement de façon manuelle. Dans cette présentation, nous évoquerons principalement deux solutions, l'utilisation de Mapyshap et de QGIS. Dans tous les cas, il faut connaître la donnée et son contenu pour savoir comment la représenter. Il faut noter que l'utilisation du standard SLB permet d'aller très loin dans la représentation des données autant vecteurs que RASPER. Je vous invite à consulter la documentation de GeoServeur pour aller plus loin sur le sujet et disposer des informations. Vous trouverez les liens dans le support de cette intervention. En attendant, rendez-vous dans Mapyshap. Nous allons utiliser ici la couche des lycées et CFA 2017-2018 publiée par la région Grand Est. Pour la retrouver, vous pouvez faire une recherche dans le catalogue de métadonnées GeoGrand Est ou directement, via Mapyshap, grâce à la fenêtre Ajouter une couche. Une fois la donnée ajoutée dans le Viewer, nous sélectionnons le sous-menu Éditer la symbologie dans le menu Action. C'est dans cette nouvelle fenêtre que nous allons construire notre SLD, donc notre symbologie. Disons que nous souhaitons distinguer sur la carte les CFA des lycées. Nous allons créer une classe pour chacun de ces deux types de points. On clique tout d'abord sur le plus, en bas à gauche, pour ajouter une nouvelle symbologie. On lui donne un nom. C'est celui qui apparaîtra dans la légende. On peut aussi modifier le style de points, la couleur, le contour et les différents paramètres. Cliquons sur « Appliquer » pour avoir un premier résultat. Intéressons-nous maintenant à l'ajout d'un libellé. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. On choisit l'attribut à afficher, puis la police de caractère, sa taille, sa couleur et les différentes propriétés. On peut aussi définir un halo si la donnée est représentée sur un fond de plan. Passons à l'onglet avancé. Il est très intéressant car il va nous permettre de fixer les conditions d'affichage. Par exemple ici, utiliser la symbologie définie spécifiquement pour la classe des lycées. Pour cela, on ajoute une condition en indiquant que le type d'établissement doit être égal à lycée. Cela nécessite naturellement de bien connaître la donnée à représenter. Dans cet onglet, on peut également préciser les limites d'échelle pour l'affichage de la donnée si on le souhaite. Pour finir notre symbologie, on va faire la même chose en représentant cette fois-ci les CFA par exemple en bleu. Merci. 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 Voilà. Maintenant, nous pouvons sauvegarder notre fichier et l'enregistrer au format SLD. Au passage, nous pouvons ouvrir le fichier pour voir ce qu'il contient. Ceux qui connaissent un peu le XML ne seront pas trop perdus. Pour les autres, c'est plutôt du chinois, je pense. Donc, poursuivons. Revenons sur le styler dans ma fichette. Si vous souhaitez représenter une donnée qui contient un grand nombre de classes, une fonctionnalité intéressante est offerte par le bouton « Analyse ». Je reprends la couche du lycée et supprime la symbologie que je viens de créer. Cette fois, dans le styler, je vais cliquer sur « Analyse ». Je peux alors sélectionner l'attribut qui m'intéresse, ici le type d'établissement, et lancer la classification automatique. On obtient donc automatiquement la liste de toutes les valeurs possibles pour le type d'établissement. À partir de là, on peut adapter la représentation si on le souhaite. Cela évite de devoir configurer chaque classe individuellement. C'est très intéressant quand on a un grand nombre de valeurs possibles à paramétrer. Pour conclure sur cette approche, on peut noter quelques limites et précautions à prendre dans l'usage du styler sur ma fichette. Il ne fonctionne qu'avec les données de type vecteur. Il n'est pas possible de charger un SLD dans le styler. La solution la plus simple pour éditer un SLD est de générer un lien hypertexte vers le contexte de la carte et de recharger la carte si on doit modifier le SLD. Voyons maintenant comment faire pour générer un SLD avec QGIS. Je ne vais pas décrire ici la façon de réaliser une symbologie. Je vous invite à consulter la documentation de QGIS si vous avez des questions sur ce point. Nous allons ici juste voir comment enregistrer une symbologie QGIS au format SLD. Pour cela, il vous suffit dans la fenêtre des propriétés de la donnée au format WFS ou Shapefile d'aller dans l'onglet Symbologie de créer votre symbologie et de l'enregistrer au format SLD. Nous avons donc notre fichier SLD et nous allons pouvoir l'ajouter comme symbologie par défaut à la couche des lycées et CFA dans GeoServer. Passons donc à GeoServer. Après s'être authentifié, il nous faut cliquer sur le bouton Style dans le menu. A partir de cette page, nous pouvons rechercher et consulter les styles existants ou en créer de nouveaux. C'est ce que nous allons faire. Pour créer un nouveau style, il est possible soit de partir d'un style par défaut, soit de dupliquer un style existant et l'adapter manuellement, soit de charger un fichier SLD. C'est cette troisième option que nous allons prendre. Une fois le style chargé, nous devons lui donner un nom. Une bonne pratique veut que le nom du style commence par les initiales de votre organisme. Ils sont ainsi tous regroupés et plus faciles à retrouver. L'idéal, sauf pour un style générique, est de faire figurer dans le nom du style le nom de la couche auquel il va s'appliquer. Par exemple, ici, nous allons l'appeler RGE pour région Grand Est, underscore, CFA, underscore, lycée. Il est important également de définir l'espace de travail dans lequel nous allons enregistrer le style. Les boutons en bas de page permettent de valider le style afin de vérifier qu'il est conforme aux spécifications du standard SLD. de l'enregistrer en restant sur la page. Cela correspond au bouton Apply. De l'enregistrer en revenant sur la liste des styles. C'est le bouton Enregistrer. Ou annuler la création et les modifications en cours. Au-dessus, nous avons une fenêtre de texte qui nous présente le style au format XML si nous souhaitons, avant de l'enregistrer, faire des modifications ponctuelles. Nous allons ici cliquer sur le bouton Apply. Notre style est donc enregistré, mais nous restons sur la page d'édition. Il ne nous reste plus maintenant qu'à lier ce style à la donnée correspondante. Pour cela, nous avons deux possibilités. Dans l'onglet Publishing, nous pouvons rechercher la donnée qui nous intéresse. Ici, la couche des lycées et des CFA et y appliquer le style que nous venons de créer. Comme ceci. Nous pouvons également faire la même chose à partir de la page d'édition de la donnée. Donc, je vais enregistrer ici le style que je viens de créer et que je viens d'associer à la donnée. Puis, je vais dans le menu Couches. Je recherche ma donnée. J'ouvre la page d'édition. Je vais dans l'onglet Publications. Puis, dans la section Layer Settings. Là, je peux paramétrer le style par défaut et les styles additionnels de ma couche. Je vois bien que le style que je viens de créer a été attribué à ma donnée. Voilà. En guise de conclusion, il ne nous reste plus qu'à admirer le résultat dans ma fichage. Je tiens à préciser ici que l'on peut associer plusieurs styles à une même donnée. Pour illustrer cela, je vais charger la couche de la baie des sols Alsace. Initialement, cette donnée a été produite par l'Association de relance agronomique en Alsace et est aujourd'hui gérée par la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Cette donnée est riche d'informations. En utilisant différents attributs, il est possible d'obtenir plusieurs cartes présentant les propriétés du sol par unité cartographique de sol. Disposer de plusieurs symbologies pour une même donnée permet aussi de faciliter la mise en place d'applications cartographiques comme par exemple cette application qui permet de consulter les bases de données sol d'Alsace. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. d'avoir regardé cette vidéo ? Merci.